Alors Tristan, vous, vous avez surfé sur la vague du stand-up paddle cette semaine, mais qu'est-ce que c'est ce sport ? Et bien on reste un peu dans l'univers de la tendance, parce que c'est un sport qui est tendance, c'est pourtant un sport ancestral qu'utilisaient les guerriers d'Hawaï pour rejoindre les îles. Faites-nous rêver. Exactement, alors en fait c'est quoi ? C'est un grand surf sur lequel on est debout, donc stand-up et paddle pourquoi ? Parce qu'on a une pagaie. Tout simplement, alors on a profité du Summer Sub Challenge qui a été organisé à Bandol justement, pour mieux comprendre cette discipline. Une centaine de participants venus du monde entier, les explications du président de la Fédération Française de Sœur, qu'il s'appelle Jean-Luc Arassus. Regardez. Il y a des gens qui font cette course, qui à fond, où ils vont, je pense, découvrir, partager quand même un moment avec un champion qui est devant, et puis découvrir des paysages, de l'eau magnifique, prendre conscience aussi un peu de la fragilité de ce milieu. Donc c'est un pont entre la mer et l'homme qui sera déterminant. C'est une grande planche de surf au départ, avec je dirais un moyen de propulsion qui est une rame. Cette pagaie ou cette rame, elle a été utilisée autrefois par des autochtones, c'est un lien entre la pirogue, la planche de surf, le longboard. Et Loïc, vous l'avez testé, vous ? Oui, alors je l'ai testé hier un mois avec le nouveau vol au départ de l'aéroport Marseille-Provence vers l'île Maurice. Et effectivement, on est sur une planche, donc il y a une petite adaptation de quelques minutes. Et puis après, quand on est dessus, on va dire que c'est simple, parce que ça reste une technique, mais c'est très agréable. On ne rame pas trop pour tourner, j'ai vu. En fait, il y a plusieurs disciplines, surtout. C'est assez étonnant. Il y a le mode randonnée, donc allez, on prend le surf, on prend la pagaie, on va se faire un petit tour tranquillement. Il faut revenir quand même. Il y a le mode course sur 3 km et 10 km, donc là, c'est vraiment physique, ça dure plus d'une heure quand même. Là, il faut avoir beaucoup de bras, en fait. Il faut avoir de la stabilité, donc de l'équilibre et des bras, c'est vrai. Et puis il y a le freestyle aussi, ce que vous avez vu, Alex, sur les images tout à l'heure. Avec un enfant aussi qui... Non, c'est-à-dire sans avancer. Un peu comme du hip-hop, en fait. Du hip-hop sur surf. Pourquoi on voit pas des hommes, non ? Il y a une femme, non, non, je... Maucons-nous un peu. Au départ, c'est quand même un sport de guerrier, ce que je vous disais. Oui, non, mais ça va. Ah, oui, j'ai vu une femme, effectivement. Vous avez vu une femme qui est... Regardez, elle est très forte. Elle fait du yoga, d'accord. Exactement. Alors, je vous propose pour continuer d'écouter le maire de Bandol et le champion d'Europe de stand-up paddle, leurs impressions qu'on a recueillies juste après la course. Toutes les générations sont très attentives à cette nouvelle activité sportive. Que ce soit le petit, le moyen ou le grand, trouvera toujours plaisir à être sur l'eau avec une planche et une pagaie. Ça fait deux semaines que je suis dans la Méditerranée et j'avais fait quasiment tous les jours. Et il y a vraiment des terrains de jeu formidables. Entre Saint-Tropez et Marseille, on va faire un peu partout. Et partout, pareil, super paysage, l'eau super claire. Je vais essayer d'en faire plus pour essayer de faire le relais l'année prochaine. Alors, même les plus jeunes, vous l'avez vu, se mettent au stand-up paddle, il y a des femmes, il y a des plus vieux. C'est vraiment pour tous les âges, selon ce qu'on veut en faire, tout simplement. Et on le fait aussi à haut niveau sportif, puisque de nombreux athlètes d'élite l'utilisent comme cross-training, donc vraiment pour s'entraîner, des triathlètes. Pour se muscler. Je ne l'ai pas fait assez, c'est ça ? On n'a rien dit, non, non, non. Non, mais je vous sentais un peu taquine. On a été super faire plaisir, là. Alors, on peut l'utiliser aussi dans des pays lointains. Vous parlez d'Ile-Maurice, bien sûr en Polynésie. Pour surfer, on surfe des vagues avec le stand-up paddle, on ne fait pas que se promener. On peut passer aussi au-delà d'énormes vagues. Souvent, on a besoin d'un jet ski quand on est très bon surfeur pour aller au-delà des rouleaux. Là, avec la pagaie, on y va, tranquillement. Et puis, on l'utilise aussi simplement pour se faire plaisir, pour découvrir le surf. La pagaie, ça permet simplement de se stabiliser aussi. Et vous avez deux invitations à faire gagner, Tristan, cette semaine. Oui, juste un petit mot sur les coûts. En fait, c'est à peu près 15 euros de l'heure. La demi-journée, 30 euros et la journée, 50 euros. Le club s'appelle l'Extrême Bandol Club. Et il est ouvert tous les jours, donc de 10h à 19h. Et les mercredis et vendredis, les nocturnes, jusqu'à 22h. Ça, c'est vachement sympa. On profite vraiment des derniers rayons de soleil. Pour gagner vos invitations, c'est tout simple. On en voit un mail. Bonplan at lcm.fr